Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui est enregistré également sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, petite salutation à vous. Vous pourrez nous envoyer des commentaires, tout ce que vous voulez pour échanger en direct. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Leçon de Gamer. On est sur le quatrième épisode, je crois. Et aujourd'hui, je suis tout seul. La semaine prochaine, je serai accompagné soit de Théo, soit de Nathalie, soit d'autres invités. On a plein, plein de jeux à aborder. Mais pour aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce qu'on va parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti. On va parler d'un très, 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 très grand jeu, probablement le jeu le plus attendu de la décennie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le jeu vidéo le plus attendu des dix dernières années. Il y a énormément de théories, énormément d'attentes sur ce jeu. Il y a énormément de choses que le monde du gaming attend par rapport à ce jeu-là. Donc, il s'agit ni plus ni moins de GTA 6, donc GTA, Grand Zep Toto, je pense que tout le monde connaît, Levi's City, les San Andreas, GTA 4, GTA 5, Chinatown Wars, etc. Donc, tout ça, c'est les jeux qui ont lancé cette mode d'open world, qui ont lancé cette mode où tu as une grande carte et tu fais un petit peu plein de conneries que tu as envie de faire sur la carte. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce jeu-là. Donc, voilà. Donc, j'enregistre sur Zoom le podcast. Donc, pour ceux qui veulent participer en commentaire, n'hésitez pas. Mais sinon, voilà. À la base, moi, c'est un épisode que j'enregistre un petit peu tout seul chez moi pour ensuite le mettre sur les plateformes de podcast. Principalement, à la base, c'est un podcast à écouter en différé. Mais voilà. Pour ceux qui veulent interagir et qui veulent donner un petit peu leur avis sur les sujets que j'aborde, vous pouvez aussi venir. Donc, c'est tous les jeudis à 11h. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est 14h. Mais c'est tous les jeudis à 11h. On aborde un nouveau jeu. Et on trouve un petit peu les leçons business et les leçons spirituelles qui sont associées aux jeux en question. Voilà pour la petite présentation. Donc, ce fameux GTA VI, il fait beaucoup parler. C'est un jeu qui fait beaucoup parler parce que forcément, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes autour de GTA. GTA, c'est des jeux qui sont achetés par à peu près tout le monde. C'est des jeux qui sont connus par à peu près tous les joueurs, par tous les gens qui sont dans l'industrie. Également par des gens qui ne sont pas forcément dans l'industrie, qui ne sont pas forcément passionnés par le jeu vidéo. Mais malgré ça, forcément, quasiment tout le monde connaît GTA ou a au moins entendu parler de ce titre-là. Et donc, l'idée, ça va être aujourd'hui d'aller décrypter les leçons business et les leçons spirituelles. Tu vas voir qu'il y en a énormément en fait. Donc, j'en ai pris cinq de chaque par rapport à ce jeu-là. Et l'idée, c'est que tu puisses prendre tes notes. Donc, si tu m'écoutes en différents podcasts, n'hésite pas à prendre des petits notes parce qu'il y a beaucoup de leçons. Je vais te partager pas mal d'anecdotes aussi dans cet épisode, mais il y a beaucoup de leçons en fait à tirer de ce jeu et surtout du marketing qu'il y a autour. Parce que comme je t'ai dit, le jeu n'est pas encore sorti, mais il y a beaucoup de leçons marketing autour par rapport à l'attente, à la gestion du temps, etc. Donc, voilà. Je pense que j'ai bien introduit. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, je t'invite à le faire rapidement. Là, tu as le temps. Donc, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu me suis, tu peux t'abonner et il y aura également l'épisode au format vidéo sur YouTube. Voilà. Maintenant que la messe est dite, on va commencer avec les leçons business. Je sais que vous êtes là surtout pour les leçons business. Donc, on va commencer par ça. Et ensuite, on ira chercher aussi les leçons un peu plus approfondies en termes de spiritualité, en termes de mindset qui peuvent aider aussi les entrepreneurs à développer leur business. Donc, c'est partie première leçon business par rapport à GTA 6, donc un jeu qui n'est pas encore sorti. C'est la patience comme stratégie. Rockstar, c'est un studio, c'est le seul studio de toute l'histoire de tous les studios du jeu vidéo depuis l'histoire du jeu vidéo. Donc, depuis que ça a commencé, depuis que les premiers jeux vidéo ont émergé. Il faut savoir que Rockstar, c'est le seul studio qui peut se permettre et qui se permet de sortir un jeu tous les dix ans. Voilà. Tous les dix ans, ils font un jeu. Alors, au début, il y avait un petit peu moins d'espacement entre les différents titres. Vice City, San Andreas, etc. Donc, les jeux avec lesquels, moi, personnellement, j'ai grandi et beaucoup de gens ont grandi. Et petit à petit, ils ont commencé à vraiment espacer les sorties de leurs jeux. Ça prenait quatre ans, cinq ans, six ans, etc. Et là, entre GTA 5 et GTA 6, donc GTA 5 est sorti. Salut Nourdine. GTA 5 est sorti en 2013. GTA 6 n'est pas encore sorti. On est en 2023. Et je pressens que le jeu va sortir aux horizons fin 2024, début 2025. Je verrais bien une période de Noël 2024 avec une annonce pour Noël 2023. On en reparlera. Mais voilà, il y a plus de dix ans, en fait, entre les deux jeux. Et pour une industrie, parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est très, très, très énervée, très sévère. C'est très facile d'être éliminé, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont une stratégie, Rockstar, c'est on prend notre temps. On prend notre temps et on développe une stratégie qui est basée sur la patience et sur le temps que ça prend de bien faire les choses. Et ça montre justement que la patience et la prise de décision qui est vraiment réfléchie, c'est des stratégies qui peuvent être ultra, ultra, ultra payantes quand tu veux sortir un produit de haute qualité, qui va susciter du coup de l'engouement, qui va susciter de l'intérêt, qui va susciter de l'attractivité. Donc aujourd'hui, toi, tu es entrepreneur. Je te conseille une chose, c'est de capitaliser aussi sur cette stratégie qui est basée sur la patience. Alors évidemment, je ne te dis pas de sortir un produit tous les dix ans. Rockstar a le budget pour ça, toi peut-être pas, moi non plus d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de te dire aujourd'hui, comment est-ce que tu peux dans ton activité, comment est-ce que tu peux dans ton business faire en sorte que la patience te permette de faire des produits qui vraiment sortent du lot. Aujourd'hui, on est dans une époque, dans un marché, surtout dans le marché de l'accompagnement et du coaching, où c'est très facile de sortir une offre très vite. Moi, personnellement, j'ai déjà sorti des offres en partant vraiment de zéro. À partir du moment où tu commences à avoir une idée, en moins de dix heures, j'arrive à sortir une offre. Même en moins de cinq heures, je peux avoir une page de vente avec un bouton qui le câble, où tu peux acheter ton offre, une offre à 1 000, 2 000, 3 000 euros. C'est facile en fait. Maintenant, c'est facile de créer une offre rapidement. Maintenant, l'idée, c'est de te dire, ok, comment est-ce que tu pourrais volontairement prendre plus de temps pour créer ton offre, prendre plus de temps pour soigner ton offre et prendre plus de temps pour faire en sorte qu'on sent qu'il y a une application derrière ? Aujourd'hui, il y a tout qui est fait par IA, par ChatGPT, par ce genre de choses. Tout est délégable à des machines, tout est délégable à des robots, tout est délégable à des algorithmes, etc. Aujourd'hui, essaye de ne pas tant déléguer que ça. Il y a peut-être des choses qui, si tu les fais à la main, auront une vraie valeur en fait, une vraie saveur. Dans le jeu vidéo, il y a deux manières en fait de faire, par exemple, des open world. L'open world, c'est quand tu as la carte ouverte et tu fais un petit peu ce que tu veux. Il y a la façon procédurale et il y a la façon artisanale. La façon procédurale, c'est en gros, on te fout une map assez rapide et on fait, voilà, on clique sur un pack pour rajouter 10 arbres. On met 10 arbres ici, 10 arbres ici, 3 quêtes ici, 3 missions ici, un personnage ici, basta. Et on fait tout un peu à l'arrache. Et ça donne une carte qui va être, voilà, pas forcément passionnante à parcourir. On n'a pas forcément envie de se perdre à l'intérieur, etc. Et à côté, tu as la manière artisanale. Alors pour le procédural, on pourrait voir, par exemple, des jeux comme les jeux d'Ubisoft, les Assassin's Creed les plus récents. Ils sont faits un petit peu de manière procédurale, j'ai l'impression. Et à côté, tu peux avoir de l'artisanale. Et l'artisanale, ça va être, on a par exemple un jeu qui s'appelle Metro Exodus. C'est un jeu qui est fait à la main. Le jeu, il pue le travail fait à la main. Il pue le travail fait vraiment par des artisans, par des passionnés qui veulent vraiment faire ce travail, de rendre tout l'ensemble cohérent, de dire, voilà, si ici, il y a un arbre à côté, on va en mettre un qui est tombé parce qu'il y a eu une tempête, etc. Et en fait, il va y avoir vraiment une histoire environnementale. La map a une histoire environnementale. Et Rockstar, quand tu regardes les cartes de Rockstar, elles sont conçues pour ça. Elles sont conçues pour raconter des histoires. Ce n'est pas ceux qui font ça le mieux. Ceux qui font ça le mieux, pour moi, c'est From Software. Mais franchement, Rockstar sont très, très bons là-dedans pour faire en sorte que la carte dans laquelle tu vas évoluer, l'environnement dans lequel tu vas évoluer, soit congruent et soit un ensemble qui fonctionne de lui-même, en fait. Donc, le petit conseil, le premier conseil, la première leçon de business que moi, je sors de ce GTA 6, parce que je sais que c'est ce qui va se passer et que c'est ce qui se passe déjà, c'est qu'ils ont mis la patience, ils ont intégré la patience dans leur stratégie. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps parce qu'ils savent que GTA 6, c'est extrêmement attendu. Tout le monde attend GTA 6. Et surtout, il y a plus de 10 ans de développement. C'est énorme pour un jeu vidéo. Et quand je te dirai un petit peu les chiffres en termes de budget, tu vas halluciner. Mais il y a vraiment cette idée de... On prend notre temps, on met les moyens qu'il faut et on fait vraiment un truc puissant. Donc, vois comment toi, dans ton business, tu peux mettre cette patience au service de ta stratégie business. Et à partir de là, tu pourras commencer à créer ce qu'on peut appeler des offres artisanales, des offres qui sont vraiment faites à la main, où vraiment tu prends du soin pour faire les choses bien, où tu prends du soin pour que les clients soient bien servis, qui vivent quelque chose de fort avec toi et qui se régalent. C'est ça le plus important pour moi, c'est savoir être patient et utiliser cette patience. Savoir te dire, là, je pourrais sortir mon offre, elle se vendrait, mais je vais quand même attendre un petit peu pour la peaufiner à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Attention à ne pas tomber dans du perfectionnisme, mais je pense qu'une petite dose, un petit chouïa de perfectionnisme dans la recette de tes offres, ça peut te permettre de faire cet extra mile qui fait que tes clients vont remarquer que tu t'es donné un peu plus de mal que les autres et que donc tu mérites un peu plus d'intérêt que les autres. Voilà, ça, c'est la première chose. Nordine, du coup, qui me dit surtout que GTA V continue d'être joué et même acheté, carrément, carrément. GTA V sorti sur PS3 en 2013, puis sur PS4, puis encore sur PS5. Et à côté, il y a GTA Online aussi, le mode multijoueur de GTA pour les néophytes, qui rapporte énormément, énormément, énormément d'oseils. Et à côté, forcément, il y a Red Dead Redemption 2 aussi, qui rapporte énormément. Donc, GTA V est énormément joué aussi, mais pareil, GTA V par rapport à GTA IV, il y a eu aussi ce travail de patience et il cultive ça, en fait. Il cultive ça d'épisode en épisode et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et ça montre aussi, quand on voit, par exemple, le dernier jeu de chez Rockstar, c'est Red Dead Redemption 2. Il y a plein de vidéos qui buzzent sur Red Dead Redemption 2 où le titre de la vidéo, ça va être quelque chose du genre « Quels sont les dix détails que vous n'avez pas remarqués sur Red Dead Redemption 2 ? » Et en fait, les vidéos vont te montrer des petits détails auxquels les développeurs ont fait attention et que personne d'autre sur l'industrie du jeu vidéo aurait fait attention. Exemple très simple, quand il fait chaud sur la map, quand il y a un grand soleil de plomb, les couilles des chevaux grossissent sur le jeu. Genre, tu peux voir littéralement les couilles des chevaux qui grossissent quand il fait chaud. Et je trouve ça quand même ouf qu'ils aient pensé à ce genre de détails. Quand tu tues un personnage sur la map de Red Dead Redemption 2, tu laisses son cadavre en pleine nature, tu reviens deux jours après, il y a ses restes parce qu'il a été mangé par des animaux. Et tu vois, en fait, Red Dead 2, ils ont pensé à un niveau de détail beaucoup plus approfondi que 100% du reste de l'industrie. Et parce qu'ils ont pensé à ça, on le remarque. Et parce qu'on le remarque, on en parle. Et parce qu'on en parle, ils font des ventes. Donc, ayez cet attrait pour aller chercher le petit souci du détail qui fait qu'on va parler de votre offre. Ça, c'est la première chose. On va passer du coup sur la deuxième leçon. N'hésitez pas, dans les commentaires, que ce soit en live ou en replay, évidemment, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ça. Et si vous avez fait Red Dead 2, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce jeu. N'hésitez pas à réagir et du coup, je vais continuer. Le deuxième point, c'est cet art de cultiver le mystère et l'excitation. Pour moi, il y a deux choses qui font qu'une offre se vend sur un marché, quel que soit le marché et quelle que soit l'offre. Ces deux critères, c'est est-ce que j'ai confiance en le fait que l'offre, elle va m'aider à avoir des résultats ? Et le deuxième critère, c'est est-ce que je suis excité à l'idée de rejoindre cette offre-là ? Est-ce que je suis excité à l'idée de payer cette offre-là et de profiter de ce qu'elle va me proposer ? Et un jeu, c'est pareil, en fait. Un jeu, il faut que tu aies confiance en le fait que le jeu va te divertir et il faut que tu sois excité d'acheter ce jeu-là. Et dans l'industrie du jeu, forcément, on va plutôt axer le truc sur l'excitation parce qu'on a déjà confiance en le studio. Et ce qu'on peut voir, en fait, avec Rockstar Games, donc le studio de GTA, c'est qu'avant une annonce, par exemple, eux, ils ont une technique très, très, très Rockstar. C'est les seuls à faire ça. Plusieurs les ont copiés depuis, mais c'est eux qui ont lancé un petit peu cette mode. C'est que GTA, Rockstar, avant de sortir un jeu, ils vont changer juste la couleur du logo de leurs réseaux sociaux. Et donc, quand tu vois un compte Twitter ou quand tu vois une page Facebook ou quand tu vois un compte Instagram Rockstar et qu'il y a écrit « a changé de photo de profil », en fait, tu sais que Rockstar va très, très, très prochainement annoncer un jeu. Des fois, c'est quelques jours après. Genre, c'est vraiment très court comme laps de temps. Et ça crée un énorme engouement, un énorme sentiment de mystère en mode « qu'est-ce que ça va être ? » etc. Et juste avec des couleurs, ils arrivent à créer une hype incroyable. Moi, je me rappelle. GTA V, ils avaient un logo qui était, je crois, argent avec un peu de rose fluo, un petit peu ambiance GTA. Et pour annoncer Red Dead Redemption 2, ils ont changé le logo et ils ont mis une couleur rouge, très foncée. Qui faisait penser, du coup, à Red Dead Redemption, donc le premier, pour annoncer le deuxième, en fait. Et ça avait cartonné de ouf. Et l'idée, c'est de te dire comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux, dans ton business, cultiver le mystère, cultiver l'excitation, cultiver la hype, teaser, en fait. Le teasing, on ne se rend pas compte à quel point c'est ultra puissant. Quand tu veux lancer une offre, quand tu veux la faire cartonner, et que, bon, ça fonctionne mieux quand tu as une audience, forcément, mais quand tu as une petite audience et que tu commences à lâcher des petits trucs, des petits indices, des petits machins qui sont assez intelligents pour qu'on comprenne, mais assez subtils pour qu'on se dise il y a quand même une part de mystère que j'ai envie de résoudre, là, tu vas faire beaucoup, beaucoup d'attractions. Donc, n'hésite pas, de temps en temps, à être un petit peu énigmatique dans ton business, à être un petit peu mystérieux, à rendre quelques détails opaques, à te dire, mais comment est-ce que je peux les faire un petit peu se poser des questions ? Pourquoi ça fonctionne ? Parce que quand tu fais en sorte que ton audience se pose des questions, en fait, elle va s'impliquer. Et quand tes clients s'impliquent dans ton business, généralement, ils sont beaucoup plus à même d'acheter. Beaucoup plus à même de te faire confiance. Parce que tu vas impliquer en eux un raisonnement intellectuel. Et aujourd'hui, on le voit sur la plupart des business qu'on peut voir sur l'accompagnement, sur le marché, etc. Il y a très peu de business qui font réellement réfléchir, en fait. Il y a très peu de business quand tu lis les contenus des gens, il y a très peu de créateurs quand tu lis leur contenu, tu te dis, ah ouais, ça fait réfléchir, ah ouais, je me pose des questions, etc. Consciemment, tu ne le fais pas parce qu'il y a très peu de contenus qui sont vraiment intéressants et qui vont vraiment faire ce travail de jouer sur le teasing. Alors que toi, si tu arrives à te dire, je vais amener ce côté teasing dans mon activité, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont se dire, ah ouais, là, je suis carrément chaud à en savoir plus. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, etc. Et pour faire du bon teasing, donc ça, c'est un petit tip, du coup, tout bête marketing, si tu veux bien teaser une offre, il ne faut pas que tu teases l'offre, il faut que tu teases le bénéfice. Par exemple, ce que Rockstar fait dans sa manière de teaser, ce n'est pas on change de couleur pour te faire comprendre qu'il y a Red Dead 2 qui arrive, c'est on change de couleur pour te mettre dans l'ambiance Far West parce que tu vas bientôt pouvoir partir à la conquête de l'Ouest. Tu vas bientôt pouvoir sortir tes revolvers et aller chasser des Indiens, dresser des chevaux, etc. Je suis dans les clichés, mais grosso modo, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est de te dire, en gros, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas teaser, non pas ton offre, mais tu vas teaser ton bénéfice. Et quand tu sais teaser un bénéfice, les gens vont de suite se connecter à ce qu'ils vont pouvoir obtenir de ce que tu vas leur proposer. Et quand tu leur proposes un truc, tu leur dis, voilà, d'ici demain, je vais vous montrer comment attirer 10 clients en une semaine dans votre business, bien sûr que les gens vont vouloir savoir. Par contre, si tu leur dis, demain, je lance une nouvelle offre de coaching, soyez prêts, tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas de bénéfice, on ne comprend pas le bénéfice. Donc, soyez dans cette optique, dans cette optique stratégique de teaser votre bénéfice tangible le plus puissant de votre catalogue de bénéfices tangibles, tout simplement. Donc, posez-vous la question, quels sont, moi, les bénéfices tangibles que j'apporte dans mon activité et comment est-ce que je peux mettre un peu de mystère dessus ? À court terme, le court terme fonctionne mieux, mais voilà, mettez du mystère, mettez du teasing. Et ça va carrément vous aider, en fait, à créer de l'intérêt, à créer de l'envie, à créer du désir, à créer de l'excitation et à créer ce qu'on appelle le sentiment d'anticipation, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit généralement sur le marché anglophone, quand un jeu vidéo sort, qu'il y a une attente, en tout cas, on dit c'est the most anticipated game. Le jeu le plus anticipé. Donc, créez, en fait, ce sentiment d'anticipation. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième chose. Mettez du mystère et de l'excitation dans vos offres et faites-le en parlant de vos bénéfices tangibles. Rockstar fait ça à merveille et je vous invite à suivre leur réseau. Même s'ils vous en foutez de leur jeu, regardez comment ils vendent leur jeu. Et il y a des chances que vous ne vous en foutiez plus de leur jeu parce qu'ils ont compris ce truc-là et ils savent vendre les bénéfices. Ils savent te dire bientôt, tu vas pouvoir explorer Los Santos. Bientôt, tu vas pouvoir explorer Vice City. Bientôt, tu vas pouvoir explorer San Andreas. Bientôt, tu vas pouvoir monter un gang. Bientôt, tu vas pouvoir braquer un jet privé, etc., etc. Et en fait, il te met déjà dans la tête des scénarios imagés de ce que tu vas pouvoir faire dans l'expérience qu'ils vont te proposer. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, voilà pour le deuxième bénéfice, la deuxième leçon, en tout cas, que j'apprends en termes de business par rapport à GTA VI. Et je vous conseille très fortement de suivre l'évolution de ce jeu, de suivre les réseaux sociaux de Rockstar parce qu'en termes de business, ils vont faire quelque chose qui n'est jamais arrivé. Je vous donne les chiffres maintenant, du coup, on en reparlera un petit peu. Mais Rockstar ont un budget monstrueux. Ils ont un budget monstrueux et pour sortir Red Dead Redemption 2, ils ont dépensé, a priori, alors on dit entre 500 et 800 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre 500 et 800 millions de dollars. Alors, je crois que les chiffres, plus ou moins, c'est 550 millions, marketing compris. Imaginez la puissance, la force de frappe que ça représente. Et GTA VI, ils parlent de 2 milliards, 2 milliards de dollars. Imaginez 2 milliards de budget pour créer un jeu vidéo et surtout pour créer une campagne marketing. Imaginez l'impact de malade que ça va avoir. Et je peux vous dire un truc, c'est que même si vous ne connaissez rien aux jeux vidéo, vous ne connaissez rien à GTA, vous allez entendre parler de ce jeu parce qu'il y a 2 milliards de budget pour que vous entendiez parler de ce jeu. Il y a 2 milliards. Et c'est absolument titanesque. C'est un record historique. C'est le jeu le plus cher de toute l'histoire de l'humanité, en fait. Voilà, tout simplement. Et à titre comparatif, pour vous montrer à quel point ça a l'effet d'une bombe, métaphoriquement, j'ai appris en regardant le film Oppenheimer, là récemment, qu'une bombe atomique, ça coûte 1 milliard. Donc en fait, Rockstar a mobilisé le financement de 2 bombes atomiques pour financer un jeu vidéo. Voilà, pour vous donner vraiment des images concrètes de ce que ça peut représenter en termes d'argent. C'est complètement lunaire. C'est stratosphérique, c'est incroyable. Voilà. Nordin, du coup, qui nous dit un gros blockbuster au cinéma pour comparaison, c'est 200, 300 millions de dollars. Voilà, c'est complètement, c'est insane. C'est un truc de ouf ce qui va se passer. Donc je vous conseille de rester, de garder une petite oreille, un petit oeil sur Rockstar Games parce qu'ils vont vraiment faire quelque chose de marketing, d'incroyablement formateur, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est du coup pour notre deuxième point. Le mystère, l'excitation, etc. La troisième leçon business que j'ai envie de vous partager sur GTA 6, c'est le pouvoir du bouche-à-oreille. Pourquoi ? Parce que GTA 6, l'attente, en fait, qu'il y a autour de GTA 6, elle est alimentée en grande partie par le bouche-à-oreille et les discussions des fans, en fait, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les vidéos, par les créateurs de contenu, par tous les gens qui sont dans la niche du gaming. Ces gens-là, en fait, font aussi le marketing de Rockstar parce que je parlais tout à l'heure du budget de plusieurs milliards de dollars pour financer le marketing, mais à côté, il y a aussi du marketing passif, il y a aussi du marketing non maîtrisé de la part de Rockstar, à savoir tous les gens qui attendent le jeu. Par exemple, moi, je fais partie du marketing de Rockstar à mon propre insu parce que je suis en train de parler du jeu, le jeu n'est pas encore sorti, je suis déjà en train de le valoriser parce que je suis déjà convaincu de la valeur du truc et je suis déjà en train de dire que ça va être historique alors que je ne suis pas payé par Rockstar, je n'ai aucun lien avec Rockstar, je suis juste un client satisfait des offres précédentes de Rockstar et parce que j'en parle, il y a peut-être une personne qui va écouter ce podcast et qui va se dire je vais suivre, ça m'intéresse de voir un petit peu ce qui se passe et quand elle va acheter le jeu, elle va se dire j'ai trop bien fait, incroyable et donc je fais partie du marketing passif de Rockstar et en fait, dès que tu parles d'un produit, tu fais partie du marketing passif d'une entreprise. Quand tu dis que ce resto, il était super bon et tu as mangé une bonne pizza, tu fais partie du marketing passif de cette pizzeria. Quand tu dis que ton t-shirt il est confortable, tu fais le marketing passif de l'entreprise où tu as acheté le t-shirt et c'est le cas pour tout, c'est le cas pour tous les produits. Quand tu as lu un bon bouquin, quand tu as vu un bon film, quand tu as bu une bonne bière, peu importe, tu vas faire du marketing passif et Rockstar l'a très bien compris avec ça parce que du coup, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont forcément faire ce qu'on appelle des presse kits. Les presse kits, c'est des kits qui sont envoyés à la presse pour que la presse parle du jeu et en échange, la presse va avoir beaucoup de visibilité pour que les gens lisent le test. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup dans le jeu vidéo et il y a tout plein de systèmes de marketing passif basé sur le bouche-à-oreille auquel Rockstar, je pense, va recourir et recourt déjà et surtout, il y a plein de gens qui parlent déjà du jeu et parce qu'ils parlent déjà du jeu, tous ces gens-là commencent à créer une attente globale, une attente, là on parle d'échelle planétaire, le monde entier attend ce jeu, le monde entier attend Rockstar et on en est à un point pour vous dire parce que je connais des gens qui connaissent des insiders qui sont vraiment dans l'industrie, qui travaillent dans les studios de jeux vidéo, etc. Ils disent qu'il y a plein de studios qui sont en train de se poser la question de, pour eux, leur jeu, quand est-ce qu'il faut le sortir pour éviter la bombe nucléaire GTA 6 en fait parce que quand GTA 6 va sortir, il n'y a pas un seul jeu qui pourra éclipser GTA 6, pas un seul, il n'y a pas un seul jeu qui pourra concurrencer GTA 6 et tout le monde regardera GTA 6 en fait. Et c'est ça qui est complètement ouf, c'est que même les concurrents, ils se disent ok, on commence à réfléchir stratégiquement pour ne pas sortir en même temps que GTA 6 parce que sinon on va perdre. On va perdre énormément de gens, on va perdre énormément de visibilité, etc. Donc soyez dans ce délire de valoriser le bouche à oreille et il y a plusieurs manières de faire ça. La première est très simple, c'est tout simplement de proposer des produits, des offres et des services de haute qualité. Si vous faites du travail de qualité, les gens vont en parler, c'est aussi bête que ça mais j'ai l'impression que peu de gens l'ont finalement vraiment compris quand je vois ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Et autre chose, et ça c'est ce que je fais en consulting, en gamification, c'est que du coup, on va gamifier l'engagement des personnes pour qu'elles en parlent. On va récompenser le fait que les gens parlent du produit. On va gamifier ça et tu vois par exemple, j'ai eu un client qui a eu cette demande de se dire mais comment est-ce que je peux gamifier le fait que les gens parlent bien de mon offre ? On a créé une pyramide de récompenses en disant tes clients, tu vas leur dire si quelqu'un achète l'offre en passant par toi, tu vas gagner un billet de 100 euros. Et puis ici, tu vas gagner un billet de 500. Et ici, tu vas gagner un voyage. Et là, au-dessus, tu vas gagner une voiture. Et en fait, plus les gens voient l'échelle de récompenses qui monte, plus ils voient ce qui peut être possible en recommandant tes produits, plus ils vont jouer le jeu. Et ça, c'est le genre de système qu'on peut mettre en place en consulting. C'est de se dire comment est-ce que tu peux gamifier le fait que les gens, ils aient du plaisir, ils aient envie de parler de tes offres. Ils aient envie de parler de tes produits. Ils aient envie de parler de tes services sans que toi, tu aies d'efforts à faire. En fait, juste au lieu de faire comme tout le monde le ferait, de demander, de dire est-ce que tu peux parler de mon offre et tout ? Est-ce que tu peux me faire un petit témoignage vidéo ? Ce genre de choses. Tout le monde dit ouais, il faut demander. Moi, je ne préfère pas demander et je préfère les faire jouer. Je préfère dire aux gens si tu veux, il y a un jeu que j'ai créé qui te permet potentiellement de gagner une bagnole et tout ce que tu as à faire, c'est de parler de mon offre. Et si tu as besoin que je te forme en vente pour mieux en parler et accéder plus vite à ta bagnole, tu me le dis. Tout simplement. Et ça peut te permettre non seulement de faire des ventes complémentaires, mais aussi d'avoir un bouche à oreille complètement monstrueux. Mais globalement, au-delà de cette stratégie de gamification, le plus important, c'est de te dire comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton produit apporte vraiment des résultats ? C'est tout con, mais il y a très peu de produits aujourd'hui qui apportent de vrais résultats concrets et tangibles. Et si toi, tu fais partie des gens qui apportent ces résultats-là, tu vas prendre de l'avance sur tout ton marché en fait. parce que tu vas faire ce que tout le monde ne fait pas. L'idée, c'est de faire ce que les gens ne font pas. Et Rockstar, c'est aussi ce qu'ils font avec leur jeu et avec leur marketing. C'est de faire ce que tout le monde ne fait pas. Tout le monde ne met pas autant d'argent dans le développement d'un jeu. À titre d'exemple, pour ceux qui sont un petit peu dans l'univers gaming, je vais essayer de parler simple pour ceux qui n'y sont pas. GTA V, je crois que c'est 70 missions. Quelque chose comme ça. Pour l'histoire principale, c'est entre 70 et 80 missions, peut-être 82. J'ai ce chiffre en tête, c'est peut-être pas ça, mais globalement, voilà. Et on finit le jeu en une petite cinquantaine d'heures. Voilà, à peu près. GTA VI, il y a des attentes et des personnes qui disent qu'il y en a pour environ 210, 220 missions. Donc le jeu, juste pour boucler l'histoire principale, on va en avoir pour peut-être 300 heures de jeu. Et à côté de ça, en plus des 300 heures de jeu, là je ne parle que de l'histoire principale, GTA c'est connu pour tous les à-côtés en fait, pour tout ce que tu fais en plus de l'histoire principale. GTA, c'est rarement qu'un jeu scénarisé. C'est aussi un jeu dans lequel il y a tout un environnement, il y a toute une map, toute une carte, etc. à explorer. Et c'est pour ça que ce jeu, il est attendu. C'est qu'il va être massif. Et Rockstar communique sur ça, ils sont massifs. Ils disent, voilà, notre projet, et je vais revenir là-dessus, ce n'est pas de créer un nouveau jeu, c'est de révolutionner l'industrie et d'instaurer des nouveaux standards. Et quand tu penses au business comme ça, on ne peut pas ne pas te surveiller, on ne peut pas ne pas regarder ce que tu es en train de faire. Forcément, on va te dire, toi je te surveille de près parce que tu fais des promesses monstrueuses en fait. Et Rockstar a les épaules pour ce genre de promesses. Donc, oui, faites des promesses business que vous pouvez tenir, bien sûr, mais à côté de ça, faites des promesses qui sont quand même au maximum énervées. Faites des promesses qui vendent quand même du rêve, des rêves que vous pouvez réaliser. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous devez être à même de réaliser les promesses que vous faites, mais faites des promesses incroyables. Faites des promesses incroyables. Même si le bénéfice, il est tout petit, reliez le tout petit bénéfice, le tout petit résultat que vous apportez aux plus gros résultats qui vont arriver derrière. Mais faites des promesses vraiment à la hauteur de votre vrai talent. Et c'est pour ça que c'est important de faire un business qui vous ressemble et que vous aimez. Parce que quand vous faites un truc que vous aimez et qui vous ressemble, là, vous commencez à être dans votre zone de génie et là, vous commencez à être vraiment performant, à être vraiment bon dans ce que vous faites, tout simplement. Donc, soyez dans un business qui vous ressemble et parce que vous êtes dans un business qui vous ressemble, vous allez devenir vraiment bon naturellement. Vous n'allez même pas faire attention mais vous allez progresser naturellement. Vous allez développer votre expertise et de cette expertise va découler l'excellence en fait. Et c'est ce que Rockstar fait. c'est ce que Rockstar fait. Rockstar, leur travail, c'est quoi ? C'est de faire des mondes ouverts incroyables avec énormément de possibilités, avec énormément de gameplay et avec de la grosse durée de vie. Voilà. Rockstar, c'est ça qu'ils font. Et ils font de l'immersion. Ils font de l'immersion. Ils veulent qu'on soit dans un monde totalement immergé. Tout simplement. Votre business, pensez-le de la même manière. Voyez comment vous pouvez créer ça dans votre business. Donc, voilà pour ça. Donc, je répète rapidement, n'oubliez pas que le pouvoir du bouche-à-oreille, il est incroyable. Vraiment, le bouche-à-oreille, c'est ce qui va vous amener les plus grosses opportunités de votre vie. Vraiment, ce n'est pas la publicité Facebook, ce n'est pas les stratégies marketing, ce n'est même pas la gamification. Pourtant, c'est mon travail, je vous le dis sincèrement. Ce n'est même pas la gamification, c'est le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, c'est quelqu'un qui va faire un transfert de confiance, qui va vous être bénéfique. C'est ça, le bouche-à-oreille. Et le bouche-à-oreille, vous le créez avec du relationnel. Et le relationnel, vous le créez quand vous donnez de la confiance, quand vous créez de la confiance. Et quand vous créez de la confiance, vous faites des ventes. Tout simplement. Pour vous donner un exemple, le bouche-à-oreille, ça m'a rapporté, juste, je vous donne un exemple de les deux dernières semaines aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait, voilà. On est le 27 juillet au moment où je tourne cet épisode. On prend les deux dernières semaines. Ça m'a fait signer trois consultings. Le bouche-à-oreille. Ça m'a apporté plein de gens qui sont intéressés par ce que je fais. Ça m'a apporté un gars qui a travaillé sur le marketing de Ubisoft, un des plus gros studios de jeux vidéo planétairement parlants, ceux qui ont fait Assassin's Creed, Far Cry, etc. Et ça m'a apporté aussi deux leaders de marché qui veulent travailler avec moi en consulting. Et ça m'a également apporté un... Et ça, c'était hier, en plein mastermind, on m'appelle. Bonjour. On est un organisme de... Je crois que c'est un énorme organisme publicitaire et tout qui veut travailler avec moi et qui veut juste servir de mon image pour faire la promotion de leurs offres. Et on parle d'une startup qui est financée par Xavier Niel et tout, un truc monstrueux. Voilà. C'est des opportunités que j'attire parce que je cultive le pouvoir du bouche-à-oreille. Donc, cultiver ce truc-là, ça peut vous apporter beaucoup plus que n'importe quelle stratégie marketing. Créer du bouche-à-oreille par la qualité de votre travail et cette qualité, vous l'aurez parce que vous faites un truc qui vous ressemble. Nourdine qui nous dit dans les commentaires GTA, c'est avant tout une expérience de jeu immersive et il pousse cette immersion de plus en plus loin d'où un temps de développement en constante augmentation. Exactement. C'est vrai. C'est vrai que... Enfin, GTA, Rockstar, sont dans un circuit où chaque jeu, c'est un énorme pari sur l'avenir et où ils vont passer 10 ans sur ce même pari. Et c'est vrai que c'est complètement ouf. Donc, leur stratégie marketing, elle est dangereuse. Rockstar, ils sont chauds. Si c'était des investisseurs, Rockstar, c'est des investisseurs qui sont prêts à prendre des gros risques parce qu'il suffit qu'ils se loupent une fois et ils sont finis en fait parce que les budgets qu'ils mettent, ils sont titanesques. titanesques. Et il faut savoir un truc, c'est que Rockstar ont été rachetés, si je ne dis pas de bêtises, Rockstar a été rachetés par Tencent. Tencent, c'est connu par personne et en fait, Tencent, il possède une énorme proportion du marché du jeu vidéo aujourd'hui. Et en fait, ce studio-là va encore engager de l'argent, du budget pour que Rockstar puisse amener le jeu à un autre niveau. et Rockstar, quand on écoute leur communication sur GTA 6, ils veulent vraiment révolutionner la putain d'industrie en fait. Et ils le disent dans les bilans comptables et dans les choses comme ça, ils disent on veut amener un nouveau standard sur l'industrie du jeu vidéo. Voilà, on veut que le jeu vidéo passe au niveau d'après. Et nous, on fait ça à chaque fois qu'on sort un jeu. Et ça, c'est complètement insane en fait comme façon de voir les choses. Donc voilà pour le troisième point. Quatrième point en termes de business par rapport à GTA 6, c'est que et vous le savez déjà mais je vous le répète parce que ça vous fait du bien de l'entendre, la qualité prime sur la quantité. Rockstar, c'est pas Activision Blizzard. Activision Blizzard, ceux qui font les Call of Duty, à une époque, Call of Duty, c'était un épisode par an et je crois que ça n'a pas spécialement changé d'ailleurs. Rockstar, c'est un jeu tous les X années, tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 10 ans, tous les 12 ans. Là, entre GTA 5 et GTA 6, il y aura sûrement 11 ou 12 ans en fait. Et ça montre à quel point une entreprise doit apprendre et comprendre que la qualité d'un produit prime sur la quantité. Quand votre offre, elle fournit une expérience qui est exceptionnelle sur votre marché, ça va fidéliser de ouf la clientèle et ça va générer un engouement qui est durable. c'est aussi simple que ça. Rockstar, comme je le disais au début, c'est le seul studio au monde à se permettre de sortir un jeu tous les 10 ans parce qu'ils savent, ils ont compris, ils ont intégré à l'intérieur que la qualité prime sur la quantité et ça vaut pour absolument tout. C'est pour ça que les gens qui font du contenu quotidien sur Facebook par exemple et qui le font à la main et qui font du contenu tous les jours, ils disent quelque chose pour avoir dit quelque chose, pour être visible entre guillemets, le contenu n'est pas intéressant. Le contenu n'apporte pas grand-chose. C'est tout bête en fait. Le contenu n'apporte pas grand-chose. Donc l'idée c'est de se dire dans votre contenu, dans vos offres, dans votre manière de prospecter, dans votre marketing, dans votre stratégie, dans vos emails, dans votre gestion client, dans vos partenariats, dans les événements que vous allez monter, que vous allez préparer, que vous allez organiser, dans toutes les choses qui font partie de votre business, en quoi, posez-vous vraiment la question, en quoi aujourd'hui la quantité prime sur la qualité et comment est-ce que je peux changer ça ? Faites ce travail-là. Faites ce travail-là et je vous promets des résultats. Arrêtez de faire du quantitatif, faites du qualitatif. Quand vous faites du qualitatif, vous poussez les frontières de qualité, du marché, pas seulement de vous, mais du marché. Vous montrez l'exemple. Vous montrez l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop d'entrepreneurs qui sont dans le quantitatif où tous les jours, il y a un contenu, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, tous les jours. Et au bout d'un moment, ce contenu, ça devient insipide, ça devient plat, ça devient lisse, ça devient nul. Pourquoi ? Parce que c'est la quantité sur la qualité et ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un temps, mais ça ne fonctionne pas sur la durée. C'est pour ça que, par exemple, il y a des auteurs, ils sortent un livre tous les ans. Alors, aujourd'hui, je suis très mal placé pour dire parce que je vais sortir mon deuxième livre de l'année. Mais il y a des auteurs, ils sortent un livre tous les ans pendant dix ans, quinze ans. Il y a forcément une chute de qualité parce qu'il y a moins d'expérience entre les livres, il y a moins d'expérience de vie, il y a moins de leçons qui sont venues, etc. Et du coup, il y a moins de qualité. Laissez-vous le temps de vivre pour grandir et parce que vous grandissiez, vous avez plus de choses qui sont vraies pour vous à raconter et à partir de là, vous allez pouvoir avoir une qualité de service qui va primer sur la quantité de service. Faites-en pas cinquante mille offres. Faites-en une, faites-en deux, faites-en trois, pas plus. Et focussez sur le fait que ça apporte une valeur de fou. Faites-en pas un contenu par jour tout le temps. Faites un méga contenu, un truc super dense, super stylé, une fois par semaine. Une fois toutes les deux semaines si vous voulez. Peu importe. Mais ne tombez pas dans le piège de « parce qu'il y a beaucoup, ça va marcher ». Non. C'est faux. Parce que c'est bien. Ça peut marcher. C'est ça la vérité. Pas parce qu'il y en a beaucoup, ça va marcher. Non. N'essayez pas d'envahir Internet bêtement. Envahir Internet, c'est très bien, mais faites-le de manière intelligente. Nordine, du coup, exemple inversé et cas d'école. Disney a racheté de grosses licences comme Star Wars en sortie une multitude de films avec une baisse flagrante de qualité. Résultat, il n'y a plus de hype. Exactement. Exactement. Disney, ils font dans la quantité de toute façon. Alors, non seulement, Disney, ils font une double erreur, je pense. Disney, non seulement, ils font dans la quantité en termes de on rachète tout plein de licences et on les bousille, on les pompe jusqu'à la moelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, non seulement ça et la qualité, effectivement, comme tu l'as dit, Nordine, elle baisse de ouf. Star Wars, c'est un exemple parfait mais Marvel, c'est pareil, par exemple, qui appartient aussi à Disney d'ailleurs. Et à côté de ça, la deuxième erreur, c'est qu'ils prennent aussi leurs offres de qualité d'avant parce qu'avant, Disney, ce n'était pas 50 000 films comme aujourd'hui. Avant, tu avais 1, 2, 3, 4, 5 films max tous les 2, 3 ans et c'était des films incroyables. Les classiques, Blanche-Neige, La Petite Sirène, il y a Pirate des Caraïbes qui appartient à Disney. Qu'est-ce qu'on a de chez Disney ? Bambi, Le Petit Dinosaure, si c'est Disney, ça je ne suis pas sûr. Disney, avant, ils ont fait des trucs incroyables. Atlantide, moi j'ai adoré. L'Île au Trésor, c'était incroyable aussi. Tout ça, c'était des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, ils se disent, vu qu'on fait de la merde en quantité sur Star Wars, sur Marvel, etc., on va quand même leur donner de la qualité. Et en fait, la qualité, c'est des trucs qui ont marché il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, ils essayent de wokiser et de remettre au goût du jour. Forcément, ça ne marche pas. Ils bident complètement et c'est bien fait pour eux parce que leur film, c'est vraiment de la merde. Et à côté de ça, forcément, ils plongent. Forcément, ils plongent. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais comment ne pas faire comme Disney, en fait ? Comment ne pas faire comme Disney ? Parce que, tu prends l'exemple Marvel. Moi, j'ai un pote, c'est un inconditionnel de Marvel. il connaît tous les super-héros, il a lu tous les comics et tout. Il disait, mais pendant un temps, il a adoré les films. Il y en avait de plus en plus. Il y avait tous les Spider-Man, il y avait les Avengers, il y avait plein de trucs. Et au bout d'un moment, il ne pouvait plus voir Marvel. Il a dit, j'adore ça, mais ça m'a dégoûté parce qu'on sent que Disney, c'est devenu une usine quantitative massive. Et ce n'est plus du tout une usine à faire des belles choses. Ce n'est plus du tout des artisans. C'est des bombardiers, Disney. Et donc, c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour moi. En termes de business, ils ont été connus, ils ont percé parce qu'ils ont été novateurs, ils ont amené plein de nouvelles choses, ils étaient dans l'esprit vraiment de rêver, dans l'esprit des enfants, etc. Et plus c'est allé, plus c'est devenu une grosse corporation bien énervée qui vend des peluches le plus possible et qui fait des séries exprès pour vendre des peluches, notamment Baby Yoda ou Baby 8 ou tous les petits personnages à la con qui font vendre des peluches. Et aujourd'hui, Marvel, Star Wars, etc., tous ces trucs-là, c'est devenu naze parce que justement, ils ont déconné sur ça. Donc voilà, gardez à l'esprit que si vous voulez que votre business perce, qualité prime sur quantité, toujours, 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 toujours. faites les choses bien, faites moins de trucs, mais les trucs que vous faites, faites-les bien et ça va changer votre business. On arrive sur le cinquième point, la cinquième leçon business du coup de GTA 6, pardon, n'hésitez pas dans les commentaires à faire un petit coucou et dire ce que vous en pensez. C'est que cette leçon, vous devez apprendre, en fait, que les gens sont attirés par des expériences immersives de haute qualité. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, l'être humain, il veut de l'immersion. Il veut de l'immersif. Il veut du vacog. Il veut que ses sens soient sollicités le plus possible. D'où l'avènement, par exemple, de la réalité virtuelle, de ces choses-là. D'où l'avènement des nouvelles technologies, des nouveaux jeux, etc. soyez dans un désir, dans une recherche de création d'expériences immersives. Faites en sorte que votre business crée de l'immersion pour vos clients. Ça peut être des choses très, très simples. C'est un exemple que je sors à chaque fois, mais je le ressors ici pour ceux qui le découvrent. Moi, j'ai des clients qui sont typologie explorateurs. La typologie de Bartel, il y a quatre types de joueurs, de joueurs entrepreneurs. Il y a les tueurs qui sont très axés compétition. Il y a les explorateurs qui sont très axés se perdre, rêver, etc. Les socialisateurs qui aiment beaucoup l'échange humain, le partage, la coopération. Et les accomplisseurs qui sont dans la performance personnelle. Moi, je vais créer une carte faite à la main avec la montagne des croyances limitantes, avec le pont qui passe au-dessus de la rivière des burn-out, ce genre de choses. Et en fait, je vais faire mes promesses business, mais à travers une expérience, à travers une aventure. Je vais raconter quelque chose. Et si vous arrivez à raconter quelque chose dans votre business, peu importe le moment dans votre business où vous le faites, mais faites-le, on va parler de vous. Ça va créer du bouche-à-oreille dont on parlait tout à l'heure. Faites ce truc en plus. Faites ce truc en plus d'amener de l'immersif à vos clients. Les gens aiment ça. Les gens adorent ça. Sinon, les jeux, la musique, les films, les livres, les séries et tout ce genre de truc, ça ne marcherait pas. Et tout ça, si ça marche autant, c'est pour une bonne raison. C'est que les gens aiment être immergés dans des univers. Ils aiment être immergés dans des histoires. Ils aiment être immergés dans la peau de certains personnages. Ils aiment ça. L'humain aime ça. L'humain aime vivre des histoires aussi par procuration. Donnez ces histoires à vivre à vos clients et ils vont vous remercier fois mille. Ils vont vous le rendre. Ils vont vous dire, comme on dit par exemple à moi, merci Baptiste, j'ai vécu un truc super stylé avec toi. Au moment où tu as fait ça et ça et ça dans mon business, c'était différent des autres parce qu'il y avait vraiment ce côté jeu, etc. Pourquoi on me dit ça ? Parce que je mets un soin sur ce truc-là, sur l'expérience immersive que je vais apporter. Et surtout, je mets un soin sur comment mes clients peuvent apporter ça à leurs clients, à eux. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir des clients qui se démarquent sans vraiment faire d'efforts parce que justement, ils ont ce truc immersif que beaucoup de gens ne font pas. Et aujourd'hui, les amis, pour ceux qui m'écoutent et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, la plupart, vous êtes dans le monde de l'accompagnement, dans le monde du consulting, dans le monde du coaching, dans le monde de la thérapie, ce genre de choses. Toutes ces choses-là, c'est des histoires que vous faites vivre aux gens. Mais parlez-en. Parlez des histoires que vous allez faire vivre. Rendez ça immersif. Utilisez la technologie. Moi, j'utilise par exemple le bougeur. C'est une veste qu'on met et qui nous fait vibrer par rapport à ce qu'on va entendre dans un casque. Donc en fait, tu mets de la musique et tu n'es plus en train d'écouter de la musique, tu es en train de ressentir physiquement la musique. C'est ce genre de choses qu'on veut en fait. C'est de l'immersif. Voilà. Donc, je vais faire un petit récap sur les cinq leçons de business de GTA 6 et ensuite, on va passer aux leçons un petit peu plus mindset, un petit peu plus spirituel. La première leçon, c'était que la patience est une stratégie à part entière et que c'est une stratégie extrêmement efficace. Donc, utilisez-la. La deuxième, c'est que le mystère et l'excitation sont des choses que vous devez cultiver un maximum. Quand vous cultivez ces choses-là, on va parler de vous. On va parler de vous de ouf. Troisième chose, le pouvoir du bouche à oreille. Faites en sorte qu'on parle de vous. Toujours. Faites en sorte qu'on parle de vous. Glimifiez ça, encouragez ça, récompensez ça. Si vous récompensez les gens pour qu'ils parlent de vous, ils parleront de vous. L'idée, c'est juste de fixer les bonnes récompenses. Et ça, c'est ce qu'on fait, comme je disais, en consulting. Quatrième leçon, c'est que la qualité prime toujours sur la quantité. Arrêtez de faire du massif, faites du qualitatif. Faites du travail d'orfèvre. Faites de l'orfèvrerie. Faites de l'art, tout simplement. Et le cinquième point, c'est tout simplement de jouer sur le besoin des gens que les gens ont de vivre des expériences immersives. Faites vivre des expériences immersives à vos clients, tout simplement. Voilà pour ces cinq leçons de business. N'hésitez pas que vous soyez en direct ou en replay à rebondir dessus et je répondrai avec grand plaisir. Du coup, je réponds à toi, Nourdine. dans les loisirs, l'immersion, c'est sortir du quotidien. Le business, ce serait plutôt pour rendre sympa des phases rébarbatives. Tu peux aussi, moi, j'ai des clients qui sont dans le business, ils ne font pas le business d'une manière qui est amusante pour eux et donc, ils ont envie de s'en évader et moi, je leur propose ça aussi. Je pense que dans le business, c'est applicable de pouvoir t'évader d'une manière de faire du business qui n'est pas alignée à toi en fait. Je pense que c'est valable pour les deux en vrai. Du coup, voilà pour ça. Maintenant, la partie un peu plus spirituelle. Si vous me permettez, je bois un petit coup. Pour le podcast, je suis désolé, vous allez entendre des glous glous. Je me dépêche et j'arrive pour la suite. Ok, je suis frais, on est bon. Maintenant, les cinq leçons spirituelles, c'est quoi ? La première leçon spirituelle et mindset que je tire de ce fameux GTA VI que tout le monde attend très, très, très impatiemment, c'est que la patience a de la valeur. On attribue trop peu de valeur, je trouve, à la patience. Je trouve. Parce que GTA VI, comme je disais, c'est un jeu qui nous rappelle de par l'attente qu'on a par rapport à ce jeu, qu'on est dans une société qui est axée sur principalement la gratification instantanée. Et l'idée, c'est que, moi, je dis ça vraiment là pour le coup en tant que joueur, j'achète énormément de jeux. Juste avant de faire ce podcast, je viens d'en acheter encore un. Juste sur ma Play 5, j'en ai plus de 470 différents, je crois, en quelques années. Donc, ça va très vite, j'achète beaucoup de jeux. Et je n'ai jamais autant apprécié un jeu qu'en l'ayant attendu. Même si le jeu n'est pas terrible, parce que je l'ai attendu, sans avoir d'attente, mais vraiment avec une excitation, une hâte, en fait, de le découvrir par moi-même, j'ai pris plus de plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a le plaisir du jeu et il y a l'énorme plaisir de l'attente. Il faut imaginer une espèce de courbe. Pour ceux qui me voient en vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ne me voient pas en vidéo, vous allez louper mon schéma. Mais en gros, il y a une courbe d'un point A à un point B du moment où on commence à attendre la chose et au moment où on l'obtient. Il y a la proportion de plaisir qu'on a pendant qu'on a la chose et la proportion de plaisir qu'on a par anticipation de cette même chose. Donc, gardez à l'esprit qu'il y a des fois et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de choses. Le véritable bonheur, le véritable bien-être, ça vient de l'investissement en temps, en attente, en patience par rapport à un truc que vous voulez obtenir. La majorité du plaisir que vous avez sur n'importe quoi, c'est surtout, majoritairement, dans l'attente que vous voulez obtenir. Il y a beaucoup de plaisir à se dire j'ai trop hâte que ce jeu y sorte, j'ai trop hâte d'aller à ce date, j'ai trop hâte de faire ce rendez-vous, j'ai trop hâte de commencer avec ce client, j'ai trop hâte de signer mon premier client, j'ai trop hâte de faire mon premier mois à 10 000 euros, à 20 000, à 30 000, à 50 000, peu importe. Il y a la hâte et après, il y a le moment. Et ce moment-là, généralement, il y a beaucoup moins de plaisir en vrai que toute l'attente qu'il y a derrière. Donc, ayez cette réflexion. Je vous la propose de savoir ce que vous voulez, mais ayez ce moment de réflexion de vous dire est-ce qu'il n'y a pas une vraie valeur dans le processus d'attendre quelque chose ? Quelque chose sur lequel on n'a pas de maîtrise. Là, je parle vraiment d'un jeu vidéo. J'étais assise, je n'ai aucun pouvoir sur le fait de le faire sortir plus tôt, de le faire sortir plus tard, etc. Donc, je ne peux que attendre que ça arrive. Je n'ai pas de pouvoir dessus. Mais juste, soyez excité de l'attente plutôt que de vous dire « Putain, fais chier, ça sort dans longtemps et tout ». Et Rockstar joue très bien avec nos nerfs sur ça. Ils savent distiller le désir, le désir profond d'obtenir leurs produits. Et dans la vie, c'est la même chose en fait. C'est que souvent, la valeur d'une chose augmente quand on l'attend. Tout simplement. Parce qu'on va l'apercevoir comme plus rare, plus difficile à obtenir. C'est le cas pour tout et n'importe quoi. Pour une relation, pour un investissement, pour peu importe. Je reviendrai là-dessus sur une autre leçon. Mais il y a vraiment cet aspect de il y a de la valeur dans l'attente et dans le processus. Quand vous savez attendre correctement quelque chose avec détachement et que juste vous faites confiance au processus et que vous êtes content, excité et heureux de vivre ce processus, alors vous ne pouvez pas être malheureux dans votre vie à la limite. Bien sûr, il y a des moments, c'est la merde, etc. Je suis d'accord. Mais ça devient difficile de ressentir de la frustration quand on arrive à prendre du plaisir à attendre. Quand on arrive à prendre du plaisir à faire ce que les gens appellent perdre son temps. Moi, je crois qu'on ne perd jamais notre temps. Juste, il y a des fois où on l'utilise peut-être de manière moins pertinente que d'autres. Mais on ne perd jamais son temps, même à attendre. OK ? Donc, apprenez à mettre, à poser de la valeur sur l'attente, sur la patience. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Exemple business, pour ceux qui veulent un petit exemple business, on est en train de préparer un très gros événement. Je ne peux rien dire de plus, mais on est en train de préparer quelque chose de très gros, une très grosse offre. Et du coup, on a recruté une équipe assez conséquente avec des gens qui s'occupent des pages de vente, qui s'occupent du copywriting, qui s'occupent de toutes ces choses-là. Et l'idée, c'est que le copywriter qu'on a pris, il prend du temps. On devait avoir le travail qui était fait en une semaine et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris plus d'un mois et on n'a pas encore fini. Et en fait, il y a eu ce truc de, putain, il fait chier, il prend son temps, il traîne et tout. Nous, on a des délais, on doit se dépêcher, on a envie de lancer le truc, on est excité, etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec l'équipe que c'est agréable de se dire que pendant qu'on attend et qu'on peut faire autre chose, ça avance quand même en fait. Ça avance quand même et on n'a pas été déçu de l'attente. Donc, posez de l'attente sur ce que vous savez qu'il y aura de la valeur à la sortie. Moi, je sais que j'étais à 6, je peux mettre de l'attente dessus, je ne serai pas frustré parce que le jeu sera incroyable. J'ai confiance en ça. Je peux me tromper, mais j'ai confiance. mais ne vous hypez pas pour tout et rien. Juste, connectez-vous au plaisir que vous aurez quand vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est tout. Soyez pas dans la frustration de putain, j'ai toujours pas eu ma première vente, j'ai toujours pas eu mon premier client, j'ai toujours pas eu mon rendez-vous amoureux, j'ai toujours pas eu ceci, cela. Non. Ah, qu'est-ce que ça va être quand je vais l'obtenir ? Qu'est-ce que j'ai hâte ? Ça va être trop cool. Je suis excité de recevoir un petit texto qui m'annonce la nouvelle. Voilà. Donc, c'est ça en fait que vous cherchez, tout simplement. Donc ça, c'est ma première leçon par rapport à GTA 6, c'est que ce jeu m'apprend vraiment que l'attente qu'il y a autour du jeu et qui peut être autour de plein de trucs dans notre vie, elle a de la valeur et elle nous permet d'apprécier encore mieux ce qu'on va obtenir. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les podcasts, n'hésitez pas, je réponds absolument partout. Troisième, deuxième pardon, leçon, plutôt mindset, plutôt spirituel par rapport à GTA 6, c'est que un plaisir partagé est un plaisir dupliqué. En tout cas, je le vis comme ça. GTA 6, c'est un jeu qui est attendu par, je pense, des millions, des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions de personnes sur la planète. Voilà. Et parce que il y a une anticipation collective de la sortie du jeu, il se passe quelque chose d'énergétique, de puissant en fait. Tout le monde partage cette même attente. Tout le monde a envie de vivre le moment où on va vous dire ça y est, GTA 6 vient de sortir. Ou ça y est, la bande annonce vient d'apparaître sur YouTube. Voilà. Toutes ces choses-là, ça permet en fait de se dire est-ce que le plaisir et même l'attente quand on les partage avec quelqu'un, est-ce que ça ne prend pas encore plus de valeur ? Parce que oui, attendre un truc tout seul, c'est quelque chose. Moi, j'étais à 6 individuellement, c'est un jeu que j'attends beaucoup, j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont faire, les promesses, elles sont historiques, elles sont incroyables, donc j'ai hâte de voir ce que ça fait de mettre 2 milliards de dollars dans un jeu vidéo. Je veux voir ce que ça donne en fait. Je suis très curieux de ça en tant qu'entrepreneur et en tant que joueur. Et à côté, quand je me dis qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui pendant que je parle qui attendent la même chose que moi, il y a un feeling. Et pour l'exemple, il y a beaucoup de... Par exemple, en été, il y a ce qu'on appelle la Summer Game Fest. La Summer Game Fest, c'est au mois de juin. C'est tout plein de conférences avec plein de bandes annonces de tout nouveaux jeux, des prochaines sorties, des jeux les plus attendus, etc. Et là, en fait, on se réunit sur des streams. Moi, je regarde par exemple le stream de Julien Chiez, c'est le premier francophone. Je n'aime pas trop la personne en soi, mais le contenu qu'il fait irrémédiablement est bon. Du coup, en fait, sur ces lives, à ce mec-là, on est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes francophones, donc seulement le marché français, à se hyper tous ensemble devant un jeu. Et en fait, quand tu lis le chat, tu vois les gens, ils sont en mode, j'ai trop hâte et tout, trop bien, il y a ce jeu qui va sortir et il y a vraiment une putain d'énergie, un peu comme un concert de 50 000 personnes dans la même énergie d'attente en mode, j'ai trop hâte, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et tu as une montée d'intensité énergétique qui est ultra puissante. Et je pense que ça, c'est important de se dire, est-ce que ce n'est pas valable dans toutes les sphères de notre vie ? Est-ce que ce n'est pas valable dans toutes les sphères de notre vie dans le sens où, je crois que c'est dans, comment ça s'appelle ce film où le mec, « Into the Wild », la leçon, c'est « Happiness is real only when she'll », donc le bonheur est réel que lorsqu'il est partagé. Désolé pour l'accent anglais. Et l'idée, c'est de se dire que, je crois que cette phrase est vraie en fait, je crois que cette phrase est vraie parce que, quel que soit tes accomplissements, quel que soit tes victoires, quel que soit les choses dont tu es fier, quel que soit les trucs que tu as créés et que tu es content d'avoir créés, quelles que soient toutes les choses qui créaient du bonheur d'une certaine manière chez toi, quand tu partages ça avec quelqu'un, ça duplique ce bonheur. Par contre, quand tu ressens cette frustration d'avoir personne à qui en parler, tu as l'impression de l'avoir fait pour rien d'une certaine manière. Moi, quand j'ai publié mon bouquin « Entrepreneurs du Kif » que tu vois juste au-dessus, la première personne à qui j'ai dit « Ça y est, je viens de taper le point final de la page 448 de mon livre et je vais enfin le publier », c'est ma chérie, je suis sorti de mon bureau, je suis allé voir ma chérie et je lui ai dit « Ça y est, j'ai fini mon livre, je vais pouvoir le publier, je suis trop content, ça y est, c'est fait ». Et parce que j'avais quelqu'un à qui le dire, alors ça a augmenté mon niveau de bonheur parce que j'avais le sentiment que quelqu'un était au courant d'autre que moi, que j'avais créé quelque chose de mes petites mains. Et le bonheur pour moi, c'est ça en fait. Le bonheur, c'est un truc que tu partages, ce n'est pas un truc que tu gardes pour toi, ce n'est pas un truc d'égoïste. Je vois pas mal de gens qui disent « Dans la vie, il faut savoir être égoïste et tout ». Oui, mais pas en termes de bonheur. En termes de bonheur, célébrez, dites les choses dont vous êtes fiers, dites les choses dont vous êtes contents. Dites que vous êtes contents d'avoir acheté un nouveau jeu de Play, que vous êtes contents d'avoir rencontré une personne, que vous êtes contents d'avoir mangé une bonne pizza au resto. Vous êtes contents de ça ? Partagez-le. Pas forcément en faisant un post sur Instagram. Juste dites-le à quelqu'un que vous aimez. Dites à votre femme, à votre mari, à votre pote, à vos parents, à votre soeur, à votre frère, à votre cousin, peu importe. Dites à quelqu'un que vous aimez que vous êtes contents d'avoir vécu un moment qui vous a rendu heureux. Partagez ce bonheur, les gars. C'est tellement important, en fait. C'est tellement, tellement, tellement important de partager ça. C'est un peu comme la... Je ne sais plus qui a dit ça. Que la connaissance, c'est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. Je ne crois pas. Je crois que le bonheur aussi, ça fonctionne comme ça. Le bonheur, ça se multiplie quand tu le partages. Partage du bonheur, tout le monde est heureux, en fait. Quand tu connais une blague qui est bien marrante, tu ne la gardes pas pour soi. Tu la partages parce que tu sais que ça fait rire. Et ça ne te fera pas moins rire que de la raconter. Au contraire, ça te fera rire encore plus. Et je pense qu'une bonne blague, c'est comme le bonheur, en fait. Il faut le partager, tu vois. Donc voilà, je pars un petit peu dans des digressions, mais il y a vraiment cette idée de le bonheur, c'est un truc à partager. Et ce fameux GTA 6 me donne cette idée de justement que j'anticipe déjà, en fait, ce moment où on va nous dire ça y est, dans une semaine, à 20 heures, il y aura l'annonce officielle de GTA 6. On va vous présenter le jeu, vous présenter les personnages, vous présenter l'histoire, l'émission, etc. Et juste en parler, ça me hype, en fait. Et je me dis, j'ai trop hâte d'aller sur un live où il y a 40, 50 000 personnes qui vont regarder en même temps que moi et qui sont aussi excitées que moi parce que ça va dupliquer mon bonheur de voir plein de gens qui sont trop contents que ça arrive et tout. Voilà. Donc, partagez le bonheur avec les gens que vous aimez. Voilà pour ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous semble pertinent dans les commentaires et si ça vous semble nul, écoutez, dites-le moi aussi, je le prendrai pas mal. Troisième, leçon spirituelle et mindset de ce grand jeu que sera GTA 6, c'est qu'on ne crée rien de grand qu'on n'a pas pensé grand avant. Rockstar, j'en parlais au début du podcast, Rockstar, ils sont pas dans le délire de on va sortir un nouveau jeu. Ils sont dans le délire de comment est-ce qu'on peut révolutionner l'industrie pour faire disparaître tous les gens qui s'alignent pas aux standards qu'on impose. Je répète cette phrase si j'arrive à la reformuler de la même manière. Ils sont pas en termes de on sort un nouveau jeu, ils sont en termes de comment on révolutionne l'industrie pour faire disparaître toutes les personnes, tous les studios, tous les concurrents qui ne s'alignent pas aux standards de qualité qu'on a imposé au marché. Posez-vous la question dans votre business. posez-vous la question dans votre business parce que quand vous commencez à vous dire j'arrête de faire du coaching que pour moi, j'arrête d'avoir des clients juste pour faire des petites transformations par-ci par-là et c'est très bien. Même s'il n'y a pas de mal, attention, je suis le premier à défendre le business un peu local aussi mais pour ce client, si vous faites un business très local, vous prenez je ne sais pas deux clients par mois et ça vous va très bien. Voilà, par exemple. Posez-vous la question comment est-ce que ce client je le transforme tellement que ça va transformer aussi les trois prochaines générations de sa famille ? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut vous poser. Et si vous êtes plus en mode entrepreneur ambitieux et tout ça, que vous voulez créer un empire, posez-vous la question en termes de marché. Comment vous pouvez changer votre marché ? Moi, aujourd'hui, tout ce que je créais, tout ce que j'ai envie de mettre en place sur mon marché et qui fait que des choses qui font que je fonctionne, que je fais de l'argent, que j'ai des clients et que je ne force pas spécialement pour en avoir parce que j'ai beaucoup d'opportunités qui viennent à moi, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que je ne pense plus en termes de clients, je pense en termes de marché. Chaque client, je veux le transformer pour lui montrer qu'il existe des nouveaux standards sur le marché. je veux lui donner mes standards de qualité pour lui dire voilà, c'est ça pour moi le minimum et que cette personne-là, quand elle aura compris ce qui est le minimum pour moi, ça sera aussi le minimum pour elle et c'est une manière de la faire grandir. C'est de transférer des standards. Donc, soyez dans cette optique de comment est-ce que je peux transférer mes standards à mes clients en termes de délivrer. Votre offre, comment elle peut imposer des nouveaux standards aux personnes qui vont la suivre pour que ces personnes-là qui vont suivre votre offre se disent ok, ça c'est de la qualité. C'est comme ça que ça devrait être en fait. Donc, je vous pose la question. Chacun sur votre marché, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont des quatre coins du monde et des quatre coins du monde du business aussi. Peu importe votre niche, votre marché, votre communication, etc. sur votre marché, questionnez-vous sur quels sont les standards qui ne conviennent pas aujourd'hui et comment est-ce que moi je peux changer ça ? Comment je peux instaurer un nouveau standard ? Voilà. Ça peut être sur comment les gens créent du contenu, ça peut être les sujets qui sont abordés ou qui ne le sont pas, ça peut être la transparence. Moi, pour l'instant, il y a par exemple un des standards du marché que je ne tolère pas et qui est pourtant là en place, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font des saloperies qui font des combines, qui font des trucs un peu sales dans l'ombre et à côté qui font un grand sourire en public et qui ont l'air super sympa, super égaux. Moi, c'est un truc qui me fait chier. Et donc, je dénonce. J'en parle aux bonnes personnes. J'en parle à ce qu'on appelle dans la gamification des socialisateurs, des gens qui sauront répéter de la bonne manière le message que moi, j'ai à transmettre. Tout simplement. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est de se dire comment est-ce que vous pouvez amener ces nouveaux standards. Nourdine, du coup, qui nous dit « Leçon selon moi. Même Rockstar sort leur jeu en MVP, donc minimum viable product. » Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un MVP, c'est tout simplement sortir une offre avant qu'elle soit 100% terminée, mais qu'elle soit suffisamment construite pour être vendue. Donc, on a des systèmes, par exemple, de précommande, ce genre de choses. « Dès le jeu sorti, malgré les années de production, des gigas de patch dès le premier jour, n'attendez de sortir le produit parfait. » Très, très clairement. Ça, c'est un très bon point que tu soulèves, Nourdine. C'est que votre produit, ne le sortez pas terminé. Laissez les clients le terminer pour vous. Je ne dis pas de sortir un truc pas fini tout dégueulasse. Je dis de fournir un produit qui apporte une valeur monstrueuse, mais de laisser une place aux personnes qui vont vous donner du feedback. Laissez de la place aux feedbacks. Laissez de l'espace à ce que les gens vont dire de votre produit ou de votre offre. Mais seulement s'il y a des gens qui ont payé. En tout cas, Nourdine, merci pour le commentaire. C'est très pertinent. Pour revenir sur ce point-là, on ne crée rien de grand qu'on n'a pas pensé grand avant. Tu peux créer des grandes choses dans ta vie qu'à partir du moment où tu choisis des nouveaux standards d'impact et que tu crées avec vraiment l'intention d'impacter. Tu dois vraiment avoir une envie profonde. Une envie viscérale de dire ce que je fais, je veux que ça change les choses. Et que dès que tu crées une nouvelle offre, que tu crées un nouveau contenu, surtout les contenus, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens font du contenu vraiment nul à chier. Je suis désolé, mais pour moi, c'est vraiment une vérité. Posez-vous la question de c'est quoi pour moi le standard rêvé, le standard rêvé de mon marché. J'aimerais que les leaders parlent plutôt de ça. J'aimerais qu'il y ait plus de transparence. J'aimerais qu'il y ait plus de valeur dans les offres. J'aimerais que les prix soient plus accessibles ou au contraire qu'ils soient plus hauts. Voilà, peu importe. Vois ce qui te fait chier sur ton marché et fais des corrections toi-même en fait. C'est ce que Rockstar fait. Quand tu regardes GTA 6, Rockstar, les devs de Rockstar, ils font quoi ? Ils voient les jeux des concurrents. Ils voient les Assassin's Creed de Ubisoft qui sont complètement plats et lisses où tu as 50 000 trucs à faire et tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Ils voient les open world qui sont mal construits où la map est buggée, où il y a des soucis, des patchs partout où ça ne va jamais. Ils voient les quêtes inintéressantes de tout plein de jeux, ce qu'on appelle les quêtes FedEx où tu vas d'un point A à un point B, il n'y a pas de scénarisation, ce n'est pas intéressant pour un sou, etc. Ils voient les erreurs des concurrents et ça les saoule. De cette frustration va naître, en tout cas je pense, je fais un pari sur l'avenir mais de cette frustration va naître un des plus grands jeux vidéo de l'histoire de l'humanité en fait. Voilà. Donc, écoutez les frustrations internes que vous avez par rapport à votre marché et solutionnez par vous-même, attendez pas que quelqu'un le fasse, faites-le vous-même, solutionnez ce qui vous emmerde sur votre marché. Apportez ce qui manque parce que vous êtes les seuls à pouvoir le faire. C'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la troisième leçon. Il nous en reste deux petites, deux petites qui ont quand même leur importance. La quatrième leçon mindset et spirituel de GTA 6, c'est la compréhension de la nature éphémère des attentes. C'est quelque chose moi avec lequel j'ai, en vrai j'ai du mal, ça me blase un peu mais c'est une leçon néanmoins qui est importante. c'est que GTA 6 si je prends vraiment du recul. J'ai du mal parce que je suis très 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 hypé par ce jeu, j'ai vraiment super hâte de l'avoir et je sais que je vais y passer des heures et des heures et des heures et des heures dessus. Je suis extrêmement hypé par ce jeu donc j'ai du mal encore avec ce principe-là mais je le partage parce que je le comprends quand même. c'est que quelles que soient les choses il y a une phase d'engouement et il y a une phase où cet engouement va se terminer pour absolument tout. Ok ? Donc il va y avoir je vous fais une petite prédiction sur la chronologie du lancement de GTA 6. On verra si j'ai raison ou pas. Là on est fin, on est en plein milieu de l'année 2023. Je pense que fin 2023 on va avoir les premiers petits teasers officiels du jeu. Ça peut être un petit teaser de bande annonce peut-être même si on est chanceux une bande annonce et une fois qu'on va avoir ça on va avoir je pense peut-être des ouvertures de précommande ou alors je ne sais pas on verra. Il y aura peut-être des ouvertures de précommande vers Noël je dirais vers Noël 2023 ou pas ça je ne suis pas certain et ensuite ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir de la hype toujours plus de hype les gens vont commencer à faire plein 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 de contenu pour dire voilà nos 10 attentes par rapport au jeu nos 10 prédictions les 10 trucs que vous n'avez pas remarqué sur le jeu plein de contenu comme ça avec beaucoup 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 de conneries attention à ces contenus là mais il y aura beaucoup de conneries et on va arriver je pense en hiver 2024 peut-être hiver même ouais début 2025 et ce qui va se passer c'est que il va y avoir la sortie du jeu pendant deux semaines où le monde ne parlera que de ça que de ça que de ça que de ça je pense que des gens comme par exemple Stan Leloup ou des mecs comme ça qui font de l'analyse vraiment marketing business etc ils vont analyser le lancement il y aura des entrepreneurs écoutez bien ce que je vous dis j'en suis certain il y a des gens qui vont faire l'analyse du lancement en termes marketing je ferai partie peut-être de ces gens là on verra bien mais voilà je prédis cette vidéo et à côté de ça une fois que les deux grosses semaines seront passées d'autres studios vont peut-être réagir créativement et intelligemment à cette sortie et petit à petit d'autres studios vont commencer à dire bon t'as eu ton temps t'as eu ta place maintenant nous aussi on a envie de faire de l'argent et d'autres jeux vont apparaître et ces jeux là vont commencer à créer eux aussi leur hype et à éteindre petit à petit progressivement celle de GTA 6 voilà à voir peut-être je me trompe mais même pour un jeu comme GTA 6 qui suscite une attente titanesque à un moment donné dans l'histoire dans quelques mois quelques semaines quelques années il y a des gens qui diront ouais c'est bon j'ai été assis j'ai fait le tour j'ai plus envie des gens diront ça et en fait gardez à l'esprit que c'est le cas pour absolument tout et qu'une fois que l'objet de votre désir est atteint ça crée du vide ça crée du vide pour absolument tout et je vais vous donner des exemples qui vont vous parler peut-être un peu plus en tant qu'entrepreneur un événement vous attendez une immersion vous faites l'immersion voilà il y a du vide c'est fini c'était cool c'était sympa j'ai des beaux souvenirs etc ça peut être une relation j'attendais trop de ce partenariat on a créé quelque chose d'incroyable etc deux ans plus tard c'était trop bien mais voilà il y a du vide ça peut être et ça va peut-être beaucoup vous parler un objectif ou une somme de chiffre d'affaires ah ouais quand j'aurai 10 000 quand j'aurai 20 000 quand j'aurai 100 000 atteins cette somme et tu vas voir ce qui se passe ça va te faire très mal au cul si tu fais ça que pour l'argent j'en ai parlé dans un autre contenu où je dis justement moi mes premiers 10 000 euros donc j'ai fait 12 000 le premier mois où j'ai dépassé les 10K c'était 12 000 j'étais tout seul à poil sous ma douche j'ai reçu la notif Stripe et en fait j'ai passé une journée pourrie parce que j'étais tout seul j'avais personne avec qui partager la victoire et surtout ça n'a rien fait de plus à ma vie personne n'est venu me dire bravo pas même mes parents ou quoi que ce soit je ne l'ai pas fêté je n'en ai pas parlé plus que ça voilà parce que j'ai mis beaucoup d'importance sur l'attente et je n'ai pas appris à apprécier pleinement chaque étape du parcours et c'est le cas pour absolument tout donc gardez à l'esprit que le truc aujourd'hui là peu importe ce que c'est trouver l'amour devenir riche acheter une Lamborghini peu importe partir en voyage partir en vacances découvrir un nouveau pays rencontrer une nouvelle personne etc tout ça vous êtes excité par ça aujourd'hui à un moment donné ça va vous lasser à un moment donné ça aura plus d'impact sur vous parce que vous passerez au truc d'après ok donc attention à ne pas vous laisser bouffer par des attentes par des trop grosses anticipations gardez à l'esprit que ce qui vous hype aujourd'hui finira par vous lasser à un moment donné ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter qu'il ne faut pas apprécier le fait d'attente comme je disais plus haut mais soyez tempéré sur ça soyez tempéré sur ces choses là surtout quand il s'agit de chiffre d'affaires par exemple ok donc voilà comprenez la nature éphémère des attentes une attente c'est fait pour avoir une date de fin l'attente a une date de péremption à chaque fois donc voilà pour ça et un cinquième point un cinquième point je finirai sur ça et ça me semble pour moi c'est peut-être la leçon la plus importante j'ai trouvé comment voyager dans le temps et c'est vrai en fait on a tous un outil secret qui nous permet de voyager dans le temps seulement dans le futur par contre et cet outil c'est quoi ? c'est l'oubli je répète l'oubli est un outil pour accélérer le temps je me suis rendu compte avec avec GTA 6 que moins tu penses à un truc que t'attends plus ce truc arrive vite donc il y a vraiment cet esprit de détachement etc mais plus tu oublies un truc plus ce truc il se rapproche de toi rapidement parce que tu mets plus tu mets plus une espèce de force sur ce truc là pense à Noël pense à Noël le 23 et le 24 décembre c'est des jours qui sont interminables quand t'es gosse mais tout le reste de l'année ça passe vite parce que Noël t'y penses pas pense à une vente quand t'attends une vente le temps il est interminable ah quand est-ce que mon client il me fait mon virement quand est-ce que mon client il m'envoie la facture il me renvoie la facture quand est-ce que quand est-ce que voilà quand est-ce que quand est-ce que je reçois le paiement quand est-ce que j'ai la notification sur Stripe quand est-ce que mon virement il est fait pense à une sortie de jeu ah quand est-ce que ça sort ah j'ai trop hâte qu'ils sortent etc j'ai trop hâte d'y jouer pense à même quand t'es salarié on a tous été salariés plus ou moins dans notre vie à un moment donné au week-end le week-end quand t'es salarié le jour le plus long de la semaine c'est quoi c'est jeudi vendredi le lundi ça va assez vite parce que du coup tu sais que le week-end de toute façon il est loin donc t'y penses pas trop tu mets pas de poids dessus pense à un événement ou une immersion ou un truc comme ça où t'as hâte d'y aller putain j'ai trop hâte d'aller faire la retraite de machin à tel endroit etc ah j'ai trop hâte de partir en vacances en voyage et tout pense à un retour sur investissement ouais j'ai mis 1000 2000 5000 10 000 euros dans cette boîte quand est-ce que j'ai un retour sur investissement ou j'ai acheté je sais pas 10 000 euros d'action quand est-ce que je reçois mes dividendes etc etc et en fait j'étais à 6 moi je l'attends depuis à peu près 6 ou 7 ans voilà 6 ou 7 ans parce que j'étais à 5 j'ai beaucoup aimé mais ça ça n'a pas plus transcendé que ça c'était un très bon jeu mais j'ai pas trouvé ça incroyable bah du coup ce qui se passe c'est que j'ai attendu longtemps et à un moment donné j'ai arrêté d'attendre et ça a contracté le temps et aujourd'hui je suis là en train d'en parler parce que le jeu la sortie elle est entre guillemets imminente imminente et pourtant dans un an ou deux mais pour moi imminente parce que j'ai contracté le temps et aujourd'hui ce que je veux vous dire les gars c'est quand vous voulez un truc oubliez ce truc et vous l'aurez beaucoup plus vite et comment est-ce qu'on oublie on pense à autre chose on se focus sur autre chose on remplace la nature à horreur du vide votre cerveau aussi bon les influenceuses généralement n'ont pas compris ça mais la nature à horreur du vide votre esprit aussi et ce que je veux dire par là c'est que votre tête a besoin d'être remplie par quelque chose choisissez ce quelque chose et connectez-vous à quelque chose que vous avez déjà c'est un peu le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle il en parle un petit peu où il disait justement si tu veux être heureux contente-toi de ce que tu as aujourd'hui en fait et ça te fait oublier toutes les belles choses qui sont en chemin vers toi donc la prochaine fois que tu es en stress parce que ta vente elle traîne un petit peu parce que ton prochain client il n'arrive pas arrête de mettre de l'énergie dessus arrête de mettre du poids mental sur cette personne parce que tu l'as ralenti essaye de te dire qu'une pensée basée sur l'attente que tu envoies sur quelqu'un ou quelque chose c'est comme une brique que tu lui mets sur le dos par exemple tu attends une vente d'un client le client t'a dit qu'il allait acheter donc tu sais qu'il va te payer mais il ne t'a pas encore payé si je me dis j'attends qu'il me paye et que je pense à ça je prends une brique et je le mets sur le dos alors qu'il est en train de marcher vers moi pour me payer et si j'y pense toute la journée je rajoute des briques et des briques et des briques et au bout d'un moment il n'y arrive plus il ne marche plus les attentes ça fonctionne comme ça et le fait d'oublier c'est d'aller mettre des briques ailleurs et de les utiliser pour construire des choses plutôt que d'aller les donner sur le dos de quelqu'un d'autre et quand vous faites vous comprenez ce mécanisme là que vous vous dites ok maintenant j'arrête et j'oublie ce que je veux pour que ce truc arrive plus vite et que je me concentre sur le plaisir que j'ai déjà sur le pouvoir que j'ai déjà donc à savoir le présent ça fonctionne mieux en fait petite punchline du coup de Nordin qui nous dit le succès c'est comme le sucre dans le café plus tu vas le chercher moins tu le trouves exactement exactement arrêtez de focaliser sur les trucs qui sont censés venir d'eux-mêmes voilà c'est un peu le message de fin arrêtez de focaliser sur les choses qui sont déjà en chemin pour vous vous focaliser sur quelque chose qui est déjà en chemin vers vous c'est le faire venir plus lentement en soit témoin Uber Eats commandez Uber Eats il y a deux types de personnes il y a ceux qui commandent qui posent le téléphone qui font autre chose et qui attendent que la personne elle sonne à la porte et il y a les autres qui regardent la carte avec le chauffeur qui avancent minute par minute demandez posez-vous la question à votre avis qui passe le plus de temps à attendre alors que c'est les mêmes 20 minutes voilà vous avez compris comment ça fonctionne le détachement tout simplement voilà pour ça en tout cas je suis content d'avoir ce petit épisode parce que GTA 6 c'est quand même un jeu qui me hype bien et ce qui est ouf c'est que du coup ce jeu il y a moyen que je refasse un épisode quand il sera sorti donc il sortira au moins dans un an ou deux deux ans pour les plus pessimistes d'entre nous en tout cas c'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire j'espère que ça vous a plu aussi n'hésitez pas du coup à vous abonner que ce soit sur le podcast principalement mais aussi sur la chaîne YouTube et voilà après sur Facebook je vous laisse commenter si vous voulez commenter en replay je vous mettrai du coup alors bah non parce que vu qu'il n'est pas sorti je ne vous mets pas les liens du jeu dans la description exceptionnellement mais vous avez quand même les liens pour lire mon livre Entrepreneurs du Kif pour intégrer l'Académie des Entrepreneurs du Kif qui est un programme en ligne sur la gamification et un lien pour mon site internet tout simplement pour ceux qui veulent discuter avec moi il y aura un petit bouton WhatsApp tout nouveau sur mon site vous cliquez dessus ça vous ouvre WhatsApp avec mon blaze et vous pouvez m'envoyer un petit message si vous voulez discuter de votre business et à côté de ça bah écoutez je vous souhaite une très très belle journée encore une fois pensez à vous abonner je vais du coup couper le live sur Facebook donc pour ceux qui sont sur Facebook je vous fais des bisous je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous retrouve sans faute la semaine prochaine pour parler d'un jeu qui cette fois est bien sorti avec des belles petites leçons je serai accompagné de mon ami Théo sur cet épisode là et je vous retrouve très très vite Facebook des bisous hop donc le live Facebook comment est-ce qu'on coupe ça ok on est bon bisous Facebook à très vite à la semaine prochaine voilà donc on est bon pour Facebook et pour les amis qui m'écoutent encore en podcast je vous dis également à très très vite pour un prochain épisode qui arrivera bien évidemment la semaine prochaine en attendant n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ce contenu et on se dit à très 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 vite ciao à très vite on se dit à très vite